On va vous présenter maintenant les pitchs moyen métrage qui ont été donc encadrés par Marlène Post qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour l'atelier pitch et donc voilà, 4 projets dont 3 documentaires qui ont été sélectionnés parmi une trentaine de candidatures et voilà, je ne vais pas vous faire attendre plus. Pendant les répétitions, moi j'ai appris que les autoroutes belges se voyaient depuis l'espace donc voilà, ça a été une semaine très riche et je vais appeler Clément Abbé à me rejoindre sur scène pour nous parler de son projet Air de Repos Bonjour Les airs de repos, je les connais depuis l'enfance quand sur le chemin qui nous conduisait à la mer, on s'arrêtait et que je me réveillais d'une sieste tout excité à l'idée de bientôt arriver et de pique-niquer bien des années plus tard, je les ai connus également quand j'étais régisseur général en Belgique et que j'ai parcouru les autoroutes belges de long en large pendant plusieurs années une fois, alors que j'étais exténué par les tournages je me suis arrêté pour faire une sieste sur une Air de Repos et j'étais allongé sur la pelouse une personne exilée m'a réveillé et m'a demandé de le prendre dans ma camionnette pour aller en Angleterre j'ai alors pris conscience que l'autoroute sur laquelle j'étais la E40, une grande autoroute européenne, une des plus longues du monde traversait la Belgique de part en part et finissait à Calais j'ai pris conscience de cette réalité là et de l'existence de toute une population à laquelle j'avais envie de m'intéresser plus profondément depuis deux ans, je fréquente les Air de Repos de la E40 entre Liège et Bruxelles je vais à la rencontre des horizons intimes et des ailleurs personnels de chaque personne j'ai rencontré par exemple Weldon et Mayrou, exilés érythréens qui sont dans des errances incessantes et qui essayent chaque nuit de monter dans les camions pour aller en Angleterre et qui en même temps se voient proposer de demander l'asile en Belgique et qui sont pris dans ce dilemme mais qui continuent inlassablement de revenir toutes les nuits sur les Air de Repos j'ai rencontré Bruno qui rentre du travail tous les jours et s'arrête sur ces mêmes Air de Repos pour aller dans les bois qui sont attenants et en espérant faire des rencontres sexuelles qui sont insatisfaisantes mais qui en même temps lui laissent l'espoir qu'il pourrait un jour trouver l'amour de cette façon là il y a aussi Serge chauffeur-livreur que vous voyez là qui épuisé par des horaires impossibles s'arrête le long de l'autoroute sur les Air de Repos et cauchemarde en fait de sorties de routes d'accidents j'ai rencontré Paul un vagabond qui parcourt l'Europe depuis 7 ans de chantier en chantier qui est très croyant et qui a développé toute une mystique de la route comme un pèlerin voilà tous ces gens là nous font avancer le long de la E40 avec pour horizon la mer un ailleurs toujours plus vers le nord parfois le film avancera avec eux par exemple Paul moi je l'ai pris dans ma voiture je l'ai emmené sur une Air de Repos plus loin parce qu'il pensait être mieux pris plus haut et Paul à ce moment là le paysage s'ouvre et les récits s'approfondissent et les récits vont s'approfondir petit à petit parce que c'est des gens que nous pourrons être amenés à revoir néanmoins moi je suis attaché à l'idée d'une première rencontre à une rencontre qui se fait devant la caméra avec une fraîcheur et quelque chose qui est pour moi très important ça résonne en fait avec le lieu les Air de Repos ce sont des lieux de passage et donc cette idée de première rencontre est importante les gens que j'ai repérés dont je vous ai parlé que j'ai vu en repérage ne seront pas les mêmes que ceux du tournage parce que leur vie a changé leur vie change mais je suis sûr que je ferai des rencontres tout autant intéressantes au moment du tournage le film sera aussi entrecoupé de scènes de moments de vie avec des gens qui s'approprient l'Air de Repos de façon plus personnelle enfin tout à fait personnelle j'imagine des cadres composés un peu comme les tableaux impressionnistes des peintres du 19ème siècle qui dépeignaient les plaisanciers assis au bord de la scène et qui regardaient l'eau couler tranquillement là c'est le flux incessant et assourdissant des voitures et des véhicules et des camions qu'ils regardent il y aura donc un contraste dans le cadre entre différentes temporalités ce contraste je l'ai déjà exploré dans un film précédent qui était bibliothèque publique c'est un film où je suis allé à la rencontre des usagers d'une très grande bibliothèque surpleplée au plein centre de Paris et tout en chuchotant nous avons partagé une intimité sur leur imaginaire au milieu d'une foule silencieuse dans ce film là le son aussi sera important et le contraste entre une autoroute lancinante hypnotique assourdissante et une parole intime que je vais aller chercher produira également un effet qui m'excite d'explorer la parole intime je vais aller la chercher en faisant des rencontres sur le parking et en amenant les gens à me parler avec un peu de recul de leur vie et de leur place dans la société j'espère ainsi dévoiler une humanité et des individualités qui entreront en contraste avec le lieu le cadre impersonnel standardisé des aires de repos et voilà mon but c'est de montrer toute la lumière qu'on peut ainsi trouver sur les bas côtés de nos sociétés merci merci oui alors j'ai quelques photos à vous montrer mes repérages ont été constitués de photos et voilà une famille sur une aire de repos en Flandre mes repérages ont été constitués de enfin ont été fait avec un appareil photo et un micro je n'ai pas encore les autorisations de tourner sur les aires de repos c'est une des raisons pour lesquelles en plus de l'accompagnement artistique je suis actuellement à la recherche de producteurs j'habite en Belgique j'habite en Belgique j'ai déjà approché des producteurs en Belgique mais je cherche des producteurs aussi ici voilà merci Clément est-ce que vous avez des questions pour Clément et bien je vais me lancer tu nous as bien décrit le fait que tu as déjà rencontré beaucoup de ces gens de passage sur les aires de repos mais que ça ne sera pas forcément les sujets de ton documentaire est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu vas à la rencontre justement des gens comment tu décides qui va devenir un des sujets de ton film alors comment je l'ai choisi d'abord en fait je suis attentif aux gens qui justement sont un peu en marge et s'approprient l'air de repos de façon un peu particulière une famille qui pique-nique au milieu des voitures qui passent c'est une forme d'appropriation personnelle et donc je serais tenté d'aller voir ces personnes-là les gens qui sont un peu plus en marge ceux qui ne vont pas manger au Burger King c'est vers eux que je vais aller d'abord et puis je suis aussi attentif à aller vers les gens que j'estime le plus disponibles comme ça au feeling et puis comment j'arrive après à les aborder à arriver à une parole intime en fait dans mon précédent film on était dans une configuration où il y avait une foule immense et silencieuse mais j'avais je connaissais les heures creuses les lieux les heures où les choses étaient le plus possible pour arriver à un échange intime et ça sera la même chose sur les aires de repos il y a des heures il y a des endroits où on peut inviter les gens à se mettre un peu en retrait à leur dire asseyons-nous sur la pelouse là asseyons-nous à cette table de pique-nique là prenons un peu de temps pour parler en fait c'est deux questions tu les rencontres plusieurs fois les personnes je suppose que non c'est pas tellement possible et puis comment tu les filmes en fait c'est comme une interview le cadre enfin comment tu les vois filmées en fait tout dépend des gens que je rencontre la voyez par exemple Mayron et Weldoux je les ai revus plusieurs fois je ne les ai pas revus sur l'air de repos l'air de repos ils rentrent clandestinement la nuit mais dans les alentours et en particulier dans un accueil de jour qui est juste à côté de l'air de repos Bruno la personne qui fait des rencontres sexuelles il revient aussi inlassablement donc c'est des gens que je suis amené à revoir et il y a d'autres profils une famille de passage qui part à la mer bon je pourrais peut-être la croiser au retour mais c'est pas il y a des gens qui seront juste des one shot il y aura un peu cette diversité en fait de fréquentation avec des gens qu'on revoit dont l'histoire s'approfondit et d'autres qui viennent juste apporter une respiration un éclair dans le film et alors au niveau des cadres j'ai parlé des cadres très composés comme des tableaux pour les scènes de vie ça c'est quelque chose qui m'importe avec l'autoroute en arrière-plan qui part vers l'horizon les entretiens seront faits un peu selon ce style-là avec des plans moyens des plans larges où on voit les gens ancrés dans un décor impersonnel qui contraste avec l'intimité de nos récits après on aura une focale courte mais qui sera pas unique on va découper aussi les entretiens comme je l'avais fait dans mon précédent film merci merci pour ton speech passionnant j'ai une question sur ce territoire là des aires de repos qui suscitent à la fois une richesse en termes d'imaginaire lieu de transit tout ça ça peut faire penser même à tous les films qui s'intéressent aux aéroports mais là sur un mode encore plus trivial donc est-ce que le film le projet aura vocation à rester strictement rivé à ce lieu de transit ou est-ce qu'il est possible que tu t'embarques dans des véhicules pour voyager un peu avec les gens faire un bout de chemin avec eux parce que c'est pareil je trouve que l'imaginaire nous porte à aller vers ça aussi oui moi je veux pas filmer sur une seule aire de repos je veux faire vraiment plusieurs aires de repos sur un trajet qui remonte vers le nord et en fait ce mouvement là sera suggéré par le récit des gens mais aussi parfois on va embarquer des gens dans notre voiture Paul Le Vagabond Myron et Weldoux aussi à certains moments je les ai moi-même convoyés et là il y a le paysage qui s'ouvre il y a même des destinations nouvelles qui peuvent s'ouvrir mais s'ouvrir pardon mais mais voilà ça sera pas il y aura quand même un trajet plus ou moins suivi ok merci merci à vous et on va passer maintenant à la fiction de cette sélection et c'est et c'est Louvre Dubuc-Babinet qui va nous dire elle comment meurent les fantômes bonjour donc mon film commence par la fin de journée de Liv qui est une jeune saisonnière en saison dans les vignes dans le sud de la France et qui va voilà terminer sa journée de récolte de raisins et donc c'est la fin de journée le soleil est en train de se coucher et elle rentre sur le domaine sur lequel elle est hébergée et puis là un bruit va l'interpeller et elle va découvrir une voiture qui tracte une caravane qui est complètement enlisée sur le terrain et à l'intérieur de cette voiture il y a Paula une jeune femme qui a une trentaine d'années qui a l'air un peu sans dessus dessous qui est en train d'essayer de manœuvrer sa voiture et de garer sa caravane et qui est en train de jurer contre absolument tout ce qui lui tombe sous la main tout en essayant de ne pas réveiller sa petite fille de 4 ans Ido qui dort à l'arrière et donc cette rencontre se fait comme ça c'est un coup de foudre pour Liv qui essaye d'aider cette femme à désembrouber sa voiture et Paula si elle est ici c'est parce qu'elle revient au Bercaille dans son village de naissance pour enterrer son premier amour Fohé qui était vigneron sur la propriété et qui est mort quelques jours auparavant donc on est vraiment dans cette ambiance de la mort récente de cet homme qui plane sur l'exploitation qu'il faut continuer à vendanger et puis ces retrouvailles qui ne se font pas forcément de la manière qu'on aurait pu imaginer et Liv elle va assister à la mise en place de tout ce silence et de tout ce tabou et du mystère autour de cet homme et de sa mort dont on parle par périphrase un peu à demi-mot en même temps que son attraction que son attirance et sa fascination pour Paula va grandir et le soir elle va aller vers Paula qui va lui raconter que donc avec Foué ils étaient ensemble quand ils étaient adolescents c'était leur premier amour à tous les deux puis ils sont restés très amis au cours de leur vie jusqu'à ce qu'ils se suicident la semaine précédente et que donc elle se retrouve maintenant avec un tas d'affaires à régler pour ces funérailles qui se produisent huit jours plus tard et puis là-dessus tout à coup elle va embrasser Liv et elles vont passer une nuit ensemble dans la caravane de Paula et alors que tout le monde dort dans la nuit Liv va être réveillée par un bruit et elle va découvrir quelqu'un penché au-dessus de Paula qui dort qui lui murmure des choses à l'oreille et elle va évidemment prendre peur mais le lendemain après une nouvelle journée de travail harassante aux vignes et puis après une nouvelle nuit avec Paula elle va faire la même rencontre et si cette personne n'a pas tout à fait le même visage il porte le même costume gris un peu trop grand et elle va deviner ou savoir en tout cas que c'est faux et il essaye de lui parler mais elle arrive pas et elle refuse d'écouter cet homme qui prend déjà beaucoup de place dans la vie de la femme qu'elle essaye d'approcher et dans cette histoire naissante et puis au fil des journées Paula est de plus en plus fuyante avec Liv et ne revient vers elle que pour voilà de la sensualité de la charnelité mais pas du tout d'affection alors que Liv essaye de créer un contact et une relation émotionnelle avec cette femme qui va fuir même lui confier sa fille pendant qu'elle part régler des affaires des choix de cercueil des choix d'habits pour ce mort et Liv va se retrouver avec cet enfant sur les bras pour aller faire sa journée aux vignes et puis trouver Paula qui vient chercher du réconfort le soir et donc Liv cherche vraiment sa place dans cette histoire et dans ce moment avec cette femme qui est complètement hantée par un fantôme dont elle refuse de parler par ailleurs et qu'elle refuse de nommer et à l'approche de la fin des saisons et puis des funérailles elle se demande vraiment voilà quelle va être la suite de cette histoire et puis une nuit qui est un peu plus sombre que les autres elle va trouver Foué qui est en train de l'attendre et puis elle va se décider à écouter ce qu'il a à lui dire et elle va comprendre que ce dialogue qu'elle essaye de fuir est pourtant nécessaire en fait pour sa construction pour sa relation avec cette personne et qu'il n'y a que en écoutant ce que ce fantôme a à lui dire finalement qu'elle va pouvoir garder Paula et Ido près d'elle et essayer d'amener Paula à faire de même et à dialoguer avec son propre fantôme et donc ce qui est pour moi important dans ce film c'est vraiment la relation le chemin de cette personne qui se retrouve à devoir cohabiter finalement avec un fantôme qui n'est pas le sien avec le fantôme d'une personne qu'elle aime ou qu'elle est en train d'aimer et ces relations fortuites cette cohabitation un peu forcée et cette rencontre qui est impossible mais qui mène à un dialogue nécessaire entre cette personne et le fantôme de celle qu'elle aime voilà merci merci Lou dans ton mélange entre un univers assez réaliste et des surgissements plus fantastiques comment tu imagines incarner ça en plus du costume gris un peu trop grand c'est vrai qu'il y a la question du genre qui se pose du genre fantastique en tout cas qui a été évoqué moi j'imagine ça d'une manière assez poétique on va dire plutôt un fantastique poétique avec cet élément qui est le fantôme ce petit élément qui va nous dévier de la réalité mais pour le coup j'ai pas tellement de références de genre fantastique et tout ça j'aime plus ce petit décalage avec une histoire qui est très ancrée dans le travail dans les vignes dans un univers qui est très physique et très incarné très difficile et voilà ce pas de côté avec la réalité qui se produit la nuit et donc dans tout ce qu'on peut imaginer d'onirique et de semi-conscience voilà bonjour j'avais une question c'était pour savoir si le prénom Liv et votre prénom Lou avaient un rapport enfin est-ce que c'était un hasard ou pas du tout mais je n'ai jamais pensé à ça et je pense que c'est pas je pense que c'est pas innocent ouais bah en vérité moi j'ai je suis plus le personnage de Paula dans l'histoire en vrai mais c'est très ça me surprend du coup je sais pas quoi dire parce que j'ai jamais pensé merci pour cette question c'était pas fait exprès en tout cas consciemment on parle toujours de soi ouais est-ce qu'on a une autre question pour Louv sur Liv ou sur autre chose et du coup ce milieu dont tu parles très réaliste des saisonniers dans lesquels Liv nous introduit est-ce que toi c'est un milieu que tu connais comment t'as envie de nous plonger dedans pour des gens qui justement ne le connaîtraient pas oui c'est un milieu que je connais donc j'ai une expérience des vendanges voilà dans ma vie professionnelle on va dire et par ailleurs aussi la question des milieux agricoles et tout ça c'est une question aussi sur laquelle j'ai travaillé en documentaire sonore etc et ce que je trouve intéressant dans ce cadre là c'est que le milieu agricole le métier d'agriculteur ou de vigneron c'est vraiment des espaces qui ne permettent pas de faire de pause et qui ne permettent pas de prendre du temps pour autre chose que pour ce travail et dans le cadre par exemple là de funérailles qui a préparé on voit bien qu'en fait il y a une incapacité à s'arrêter et à se dire ok il y a cette personne qui est morte il faut en faire quelque chose il faut le traiter il faut voilà et en fait tout le monde autour de Liv et elle-même d'ailleurs continue à aller travailler tous les jours et à effectuer cette tâche qui est très répétitive par ailleurs c'est ça qui m'intéressait en plus du fait que j'ai aussi le film a commencé à se développer dans ma tête on va dire à un moment où en plus moi j'étais en train d'endanger et donc voilà ça m'a habité comme décor du film dans un endroit particulier ou oui dans le sud dans l'héros dans le sud de la France en plus avec un patron qui est dans une situation aussi enfin comme énormément d'agriculteurs mais qui est à un moment de sa vie où il aurait besoin de prendre du repos pour certains problèmes de santé mais qui est dans la capacité de s'arrêter très bien et bien je te remercie Lou d'avoir partagé avec nous et on passe maintenant à une autre histoire de passé qui ressurgit sous une forme très différente et sous une forme de documentaire de création alors bonjour je suis réalisateur de documentaire je vis en Corrèze et le projet que je viens présenter s'appelle Dark Room j'ai commencé à le tourner en 2015 au Québec donc c'est essentiellement le portrait d'un photographe québécois spécialisé dans les célébrités qui est connu au Québec pour photographier des années 60 jusqu'à aujourd'hui des centaines et des centaines de célébrités pour les plus connus Elvis Presley Jerry Lewis Jackie Kennedy Céline Dion Charles de Gaulle le pape enfin il y en a des centaines une liste infinie et Roland a photographié ses célébrités à la fois dans le monde de la musique du théâtre dans le milieu artistique politique et aussi auprès de la royauté attends je vais me décaler Roland étant un petit homme d'un mètre cinquante plutôt charmeur vif d'esprit cabotin amusant parti de rien en fait il a grandi dans un quartier assez populaire parmi les rois fenteufs c'est à dire parmi les gros durs comme on dit au Québec et son succès le doit en fait à ses ruses ses combines on va dire et à ses techniques d'approche pour approcher les célébrités donc le point de départ de son histoire c'est qu'à l'âge de 17 ans il a rencontré Edith Piaf il a eu le culot d'aller la photographier et à cette époque là Edith Piaf refusait tous les photographes mais charmé devant les yeux naïfs du jeune Roland en fait elle acceptait la pose donc cette photo lança sa carrière et Roland à partir de ce moment là usa et abusa de cet argument j'ai photographié Edith Piaf pour convaincre n'importe quelle autre célébrité au couille d'âme de poser pour lui en 2019 Roland est rattrapé par son destin d'abord il passe à la télé en fait où il a invité au parlement de Québec pour recevoir une médaille d'honneur et l'honneur en fait est diffusé à la télévision et devant l'écran de télévision l'hommage ne bêle pas tout le monde trois Québécois portent plainte contre Roland de Québec pour agression sexuelle sur mineurs ce qui donne lieu à un procès donc Mario Bélanger chauffeur-livreur et Martin Chouinard qui sont des paires de famille portent plainte contre Roland une troisième personne porte plainte aussi mais elle souhaite rester anonyme et Roland se défend en disant que ces personnes sont des kits Kodak c'est à dire des personnes qui ont été toujours attirées par les paillettes les stars et qui ont envie d'être pris en photo avec des stars et qui l'auraient utilisé lui pour avoir des contacts donc à l'issue des deux ans de procès Roland est reconnu coupable des gestes qui lui sont reprochés et il est condamné à l'âge de 90 ans à 50 prisons fermes pour mon projet pour moi tout commence en 2015 en fait où je vis à Wendake dans une réserve indienne en colocation avec un jeune étudiant en cinéma qui s'appelle Jérémy et Jérémy un matin part à l'école et sur le chemin de l'école en fait il est arrêté par un vieux monsieur tout ébouriffé qui sort de sa maison en l'appelant Jérémy 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 à ce moment là connait absolument personne donc il ne comprend pas comment cette personne pourrait le connaître donc pris de curiosité il rentre en conversation avec le monsieur donc évidemment c'est Roland et donc Roland lui dit qu'il le trouve très beau qu'il a des longues jambes croches qui lui plaisent beaucoup il voit un potentiel de star en lui et il lui propose de visiter sa maison alors là Jérémy découvre une maison absolument extraordinaire où tous les murs de la maison de haut en bas sont recouverts de centaines et centaines de photos de célébrités donc Roland pardon Jérémy est très impressionné et à ce moment là pour l'école il doit réaliser un portrait d'un Québécois de son choix donc ça rencontre avec Roland semble être une aubaine un grand coup de chance et sauf que Jérémy n'a pas vraiment de matériel donc à ce moment là je lui prête mon matériel de tournage et je lui apporte une assistance au niveau de son tournage donc l'idée pour Jérémy à la base c'est de réaliser un portrait de Roland sauf que petit à petit il y a une espèce de glissement dans son tournage où Roland tombe amoureux de Jérémy et devient de plus en plus lourd malgré les 60 ans d'âge qui les séparent en peu de temps Jérémy a accès à des endroits inaccessibles à Québec il rencontre des stars Gilbert Rozon une star des arts martiaux il pose avec toutes les stars de Miss Québec donc le procédé qui se met en place évidemment c'est que Roland a en tête de photographier Jérémy en bobette mais bien sûr en fait il propose à Jérémy de l'aider d'avoir une ascension sociale dans le cinéma si Jérémy accepte de poser pour lui en sous-vêtements ce que Jérémy refuse de faire mon projet en fait réunit différents types de matières donc à la fois ce que ce que Jérémy a filmé mais aussi moi ce que j'ai pu filmer tout d'abord en HD et puis en 4K donc de 2015 à 2022 enfin j'étais encore au Québec en décembre et donc j'ai aussi eu un accord avec Roland qui me permet d'utiliser n'importe quelle image de sa carrière artistique je possède aussi l'intégralité des archives des deux procès qui ont eu lieu pendant deux ans où on entend à la fois les plaidoiries et aussi les témoignages des victimes par ailleurs je suis retourné cet été avec Jérémy en fait avant l'incarcération de Roland pour filmer les dernières heures de liberté de Roland et axer aussi les échanges qu'il pouvait y avoir Jérémy entre Jérémy et Roland sept ans après leur première rencontre ce qui était étonnant c'était de voir que Jérémy malgré le fait qu'il ait vécu une sorte de un chantage sexuel avec Roland continuait de 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 l'accompagner le jour même de la condamnation en fait Roland va être enfermé enfin une heure plus tard en fait par rapport à cette photo là et Jérémy continue de de l'accompagner de le soutenir et d'essayer de comprendre en fait qui est cet homme dans dans toute la diversité de ses facettes mon projet pour moi a ceci de particulier qu'il donne la parole en fait à des pères de famille qui ont été victimes d'agressions sexuelles et donc c'est aussi dans l'exemple de de l'histoire de Roland de Québec prendre un exemple de 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 comment le le mouvement MeToo a permis de faire prendre conscience qu'il n'était plus possible d'avoir ce type d'agression dans un milieu où ça semblait être normal pendant des années et des années enfin en tout cas pendant ses 60 ans de carrière il n'a jamais été inquiété et c'est à l'âge de 90 ans que il y a eu un revers du destin voilà merci George donc on a compris que tu as accès à énormément de 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 il y a des choses il y a ce film de de Jérémy des choses que tu as filmées toi les photos prises par Roland de Québec comment tu penses manipuler justement toute cette matière pour ton ton projet de film je pense que la force de mon projet c'est d'avoir eu des des images intimes en fait à la fois d'une personnalité médiatique qui est connue uniquement du point de vue des paillettes, de son succès et particulièrement aussi dans le cas d'avoir comme image ces tentatives de chantage sexuel en temps réel. Il y a eu d'autres projets sur des agresseurs d'autres projets de documentaire sur des agresseurs où on ne voyait pas forcément ces agressions-là. C'était plus des commentaires rapportés. Je pensais commencer le film sur ce qu'on pourrait trouver sur Internet, les articles de presse ou ce qui a été télédiffusé. Avant d'en arriver progressivement à détailler de plus en plus avec les images que j'ai réalisées, la relation qui se brosse entre Roland et Jérémy sur le long terme, comment elle est évolutive et axée aussi le film sur l'ambiguïté de Jérémy qui continue d'être fasciné à se demander s'il peut continuer à défendre Roland malgré que le reste du monde l'ait laissé tomber à ce moment-là. Parce que Roland clame son innocence. Bon, on n'y croit plus. Mais à ce moment-là, en tout cas, il essaie d'enquêter un petit peu auprès des proches de Roland, à savoir s'il y a encore des soutiens, et à rencontrer aussi les victimes pour savoir en fait... Et à ce moment-là, en fait, il se rend compte qu'il y a une espèce de pattern dans sa manière à la fois d'accéder aux stars, c'est-à-dire que c'est les mêmes techniques pour accéder aux stars ou pour commettre ses méfaits, on va dire. C'est les mêmes techniques d'approche, d'attendre, de laisser entendre que peut-être derrière ça, il y aurait plus, des aides, etc., ce qui fait que progressivement... Donc le film, ce serait plutôt tout ce qui serait le plus général sur ce qu'on sait déjà sur lui peut en arriver au noyau de sens et à la chose la plus intime, c'est-à-dire les images qu'on a tournées en fait dès le début. Il y aurait comme une sorte de renversement par rapport à la chronologie. Très bien. Ah ! Oui, moi j'ai une question, enfin une question, une interrogation. Je trouve à la fois extrêmement intéressant que tu soulignes à la fois la fascination parce que quand tu as commencé à parler de ce personnage, on sent une fascination et à la fois effectivement le dégoût potentiel. Et on sait toujours qu'avec ce genre de personnage, c'est effectivement ça qui est touchy. Et c'est intéressant de faire un film là-dessus. Après, moi j'ai l'impression comme ça, mais tu vas nous répondre. J'aimerais comprendre ton parti pris. Quel va être finalement ton parti pris sur cette histoire ? Parce que tu nous montres bien les deux aspects fascination, répulsion. Je n'arrive pas tout à fait à voir comment on va ressortir de là. Pour moi, le film évolutif, bon, dès le début, de toute façon, il sera annoncé qu'il est coupable. Ce qui m'intéresse, c'est de... C'est-à-dire, moi je l'ai connu avant de savoir déjà que c'était un prédateur sexuel. J'ai pressenti que c'en était un et c'est pour ça que j'ai lancé le film sur Jérémy. Et cinq ans après, il s'est avéré en fait qu'il y a eu la fermée tout, les trois hommes qui ont porté plainte. Et je me suis dit, bon, il faut retourner. Je me suis dit, en fait, je possède des preuves qui manquent au procès. parce qu'il y a le... Et donc, du coup, j'ai pris contact avec les victimes pour les connaître. Et elle a craigné, justement, que je sois trop proche de Roland, ce qui n'était pas le cas. Mais vu que je le connaissais, c'était leur inquiétude. Donc, ça a été long pour moi de gagner, en fait, leur confiance du point de vue des victimes plus que de Roland. Mais en tout cas, l'intérêt pour moi du début jusqu'à la fin, c'était d'essayer d'avoir un rapport de confiance avec les deux parties. Parce que pour moi, ce n'est pas ma position de tranchée ou de... Mon point de vue, enfin, en tout cas, c'est moi ce qui m'intéresse. En tout cas, j'ai fait d'autres documentaires sur, par exemple, sur le milieu homosexuel, sur la cruauté qu'il peut y avoir dans ce milieu-là. Et j'ai fait ça dans des milieux plus marginaux, comme sur les aires de repos, par exemple, qu'on a évoqué, ou dans un sex shop, par exemple. Et ce que je voulais montrer, en fait, c'est justement, c'était un milieu qui est souvent décrit comme la communauté LGBT, les gens soutiennent et tout ça. Et en fait, pas du tout. Moi, mon point de vue, c'est que je... En tout cas, peut-être dans des milieux, des niches, il y a possibilité d'une communauté, mais dans d'autres, c'est chacun pour soi. Donc là, pour moi, c'était l'occasion de pouvoir faire la démonstration à travers des différences sociales, parce que c'est aussi l'opposition entre quelqu'un qui monte en ascension sociale et d'autres personnes qui restent au bas de l'échelle et qui aimeraient monter. Ces mêmes difficultés-là de cruauté, de... Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est... Enfin, ce que je trouve fascinant chez Roland, pour moi, c'est que... C'est un photographe de l'approche. Je suis réalisateur de documentaire, mais je ne suis pas à l'aise à voir beaucoup de monde, moi. Et il m'a toujours fasciné dans sa facilité à côtoyer 30 personnes dans la journée. mais... Un peu... Pas pour le reste. Oui, on a une question. La parole est à vous. Donc, en fait, je pense que je vais rejoindre ce que disait Maggie un petit peu. En fait, les images, ce que toi, tu aimerais montrer, c'est finalement peut-être le système un peu de toile d'araignée, en fait, d'être aussi proche d'un prédateur. En fait, ce que je montrais, c'est la mécanique qui se met en place ou au début, c'est de l'amitié. Tu parles de Jérémy. Entre Jérémy et Roland, en fait. Qui est toujours, lui, finalement, fasciné alors qu'il a su... Enfin, là, il n'est plus. À l'heure actuelle, il n'est plus. Mais pendant très longtemps. Et comment c'est possible ? C'est ce que tu veux... C'est ça. C'est peut-être l'attachement au fantasme qu'il y a de ce que ça a pu être, de l'aide qu'il aurait pu apporter, les souvenirs qu'il a des personnes qu'il a rencontrées qui ont fait qu'elle a eu du mal à voir ou c'est peut-être comme s'il y a un proche du jour au lendemain, on apprend qu'il est un monstre et qu'on ait du mal justement à caler ces deux visages sur la même personne. C'est un peu cette problématique-là que je veux essayer de faire développer du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un glissement du regard sur une personne qui paraît charmante, appréciable et qui, petit à petit, est extrêmement cruelle et manipulatrice et à fuir. Merci, Georges. Merci. Et on va rester, d'une certaine manière, dans la communauté queer et c'est Marie-Gabrielle Fabre qui va nous montrer une autre facette pour clore le show sous forme de drag show avec C'est pas pour les filles. Bonjour. Alors, je vais vous parler de mon premier film documentaire. C'est un film sur Lola qui a 24 ans, qui est étudiante en biologie à Paris. Je filme Lola depuis qu'elle a 19 ans et depuis qu'elle a commencé à être drag queen. Alors, les drag queens sont traditionnellement des hommes homosexuels performant le genre féminin dans des barguets et des cabarets. Lola est donc une des premières femmes drag queens à Paris. Au début de sa vie étudiante, Lola va, grâce aux réseaux sociaux, se lier d'amitié avec des drag queens qui vont rapidement devenir ses meilleures amies et avec qui elle passe toute sa vie. À force de les regarder se transformer, elle a, elle aussi, envie de s'y essayer. Et donc, un jour, elle ose essayer de se mettre en drague. Mais pour ne pas être accusée de s'être juste un peu plus maquillée que d'habitude et d'avoir mis une perruque et des talons, Lola fabrique des prothèses en latex qui imitent une peau brûlée, un oeil exorbité ou une bouche coupée en deux. Lola performe donc une féminité à la fois glamour et monstrueuse parce que le genre féminin ne va pas de soi pour Lola. Si elle a été assignée femme à la naissance, elle a découvert à l'adolescence être intersexe. C'est-à-dire que son corps produit un très fort taux de testostérone et pas du tout d'oestrogène. Depuis qu'elle a 13 ans, Lola prend un traitement qui s'appelle androcur et qui signifie littéralement soigner sa masculinité, qui est un médicament que prennent les femmes trans également parce que Lola veut paraître absolument très féminine. Et de cette féminité à la fois glamour et monstrueuse, elle va progressivement s'essayer au burlesque et s'effeuiller sur scène où elle revendique haut et fort son homosexualité. En parallèle, Netflix diffuse l'émission de télé-réalité RuPaul's Drag Race et les drag shows vont tout d'un coup accueillir un public beaucoup plus large. Pour ce public, la drag queen, c'est uniquement un homme qui performe le genre féminin. Lola va donc voir sa place remise en question. Elle va se faire harceler. Elle va se faire agresser. Mais Lola est téméraire et a beaucoup de courage. Elle va donc décider de créer une soirée drag réservée aux femmes qui s'appelle La Mise en Drague. Car pour Lola, qui mieux que les femmes pour performer le genre féminin ? Elle crée donc ce show dans un bar féministe à Paris qui a beaucoup de succès. et donc moi, ça fait cinq ans que je suis Lola et ses amis dans différents moments de vie et ce qui m'a permis de nouer une relation très proche avec elle et avec son entourage, ce qui me permet aussi de tourner assez régulièrement et sans avoir besoin de diriger une scène, je laisse le flux de la vie se dérouler sous ma caméra. Et donc, ah oui, pardon, Lola, en dehors du drag qui occupe 90% de son temps, elle milite dans les milieux queer mais elle va aussi à la fac, donc à la fac de bio qui est un parcours étudiant qui a été davantage décidée par ses parents que par elle-même. Alors si Lola se libère avec le drag et si elle s'émancipe dans son parcours intime, elle n'est pas tout à fait libre car elle ne veut pas décevoir ses parents et elle est censée aller le plus loin possible. Alors elle fait Master 1, Master 2 et se pose la question de la thèse. Mais Lola a décidé de faire une école de maquillage d'effets spéciaux et de partir à Los Angeles. Et donc, moi, je vais accompagner Lola, je vais la filmer jusqu'à son départ à Los Angeles. je ne sais pas si elle ira en thèse. La fin du film laisse en suspens son avenir professionnel. C'est davantage son parcours intime et son émancipation qui m'intéressent. Et donc, avec ma productrice, Nathalie Den, ici présente, nous cherchons des partenaires financiers pour nous aider à financer le film et à le diffuser. merci. Merci, MJ. Tu nous as dressé un portrait assez précis de Lola, d'où elle vient, où est-ce qu'elle en est en ce moment. Est-ce qu'il y a d'autres personnages dans ton documentaire qu'on va avoir l'occasion de croiser ? Oui. Lola a toute une bande très proche d'amis qui sont tous drag queens et étudiants dans différents univers mais qui passent à la fois tout leur... qui performent ensemble, qui passent leur week-end ensemble, qui... Voilà. Donc, on retrouvera régulièrement les mêmes personnages avec qui elle organise des soirées, avec qui elle crée des collectifs, avec qui elle milite, etc. Merci. Oui, on a des questions. Bonjour. En écoutant le pitch, je me suis demandé est-ce que vous allez mettre l'accent un peu sur la dimension de double vie qu'il peut y avoir dans le fait qu'elle soit à la fois dans le monde conventionnel de la fac, qu'on imagine beaucoup plus genré, etc. Et puis le monde queer où ces conventions-là sont exposées, fluidifiées, tout ça. Est-ce que ça va être un axe de la narration documentaire ou pas spécialement ? En fait, ça se fond progressivement. C'est-à-dire qu'au début, c'est effectivement assez séparé. Ce que le drag permet à Lola, c'est d'assumer un look plus original et en fait, elle va progressivement à la fac et même à ses stages habillées, presque comme elle va au drag show. Parfois, elle commence ses make-up dans les toilettes de son stage. donc ça se fond progressivement. Ok, merci. Bonjour. Je voulais revenir sur le rôle des parents qui, d'un côté, ont une injonction sur la fac de biologie et de l'autre, ne disent rien sur le reste. Alors en fait, le père de Lola est fan de drag queen. C'est même lui qui l'a initié à cette culture, assez jeune, à travers le cinéma notamment. Et longtemps, Lola pensait que ça n'existait que dans les films et c'est sa découverte à 19 ans que ça existe en vrai qui démarre cette histoire. Mais ses parents sont assez fans de ce qu'elle fait. Sa mère a un peu peur pour elle parce qu'on a l'impression que c'est des milieux où on se droguerait beaucoup et voilà, mais ce n'est pas forcément le cas, pas du tout même. donc après, elle a aujourd'hui une pratique de 5 ans de drag et sa mère la prend en photo avant de partir en soirée, elle adore quoi. Mais elle veut qu'elle fasse des vraies études. Le drag, ce n'est pas un métier quoi. Et Lola pense que ça pourrait être son métier, elle aimerait. Ok, merci. Est-ce que ça lui permet de devenir ? En fait, Lola, avant de faire ça, c'est une jeune fille qui est assez coincée chez elle, qui n'arrive pas à sortir, qui sort très peu, qui n'a pas beaucoup d'amis et en fait, ce que le drag va lui et qui a un look très... Elle s'habille avec des vêtements hyper larges, elle se cache dans son corps. Ce que le drag va lui permettre progressivement, c'est de découvrir d'autres facettes d'elle-même et de gagner en confiance, de vaincre cette timidité. Et du coup, tu nous as dit que tu l'as filmé depuis ses 19 ans, tu as déjà de la matière. Est-ce que tu peux nous dire rapidement où tu en es déjà dans cette matière et quand est prévu le départ pour Los Angeles si jamais il se produit ? Oui, alors comme je sais qu'elle a pris ses billets, je sais qu'elle partira, mais est-ce qu'elle reviendra ? On ne sait pas. Donc oui, j'ai accumulé pas mal de matière, à la fois une matière visuelle et sonore puisque je l'interview aussi régulièrement en plus de la filmer régulièrement, ce qui me permet de recueillir une parole plus intime qu'au quotidien qui fait partie intégrante du film. Il y a sa voix qui vient nous raconter d'autres éléments d'elle. Très bien. On a une toute dernière question. Oui, je la répéterai. Oui, alors en fait, les choses ont quand même, à l'heure actuelle, les choses ont changé. C'est-à-dire que ce que Lola a vécu comme harcèlement et comme agression, c'est plutôt 2019-2020, on va dire. Donc oui, ça a changé et d'ailleurs, Lola est très souvent invitée à des conférences pour parler de la place des femmes dans les milieux LGBT. Et voilà, on se réjouit que ça change. Merci. Sur ces bonnes paroles, on va clore ce pitch. merci beaucoup à tous. Écoutez, vous allez rester ensemble, du coup, vous pourrez continuer à poser des questions aux pitchers. Et merci à Kim et merci à Marlène. Avec plaisir. Merci au festival et aux équipes du Rex pour l'accueil. Voilà. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada